Bonsoir à toutes et à toutes mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons avec ce message de son excellence. Monsieur le Président de la République à son homologue Joao, Lorenzo, président élu de la République d'Angola. Monsieur le Président, votre brillante élection à la magistrature suprême de votre beau pays, la République d'Angola, de m'offrir l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple étudiant, de son gouvernement et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations et mes souhaits de plein succès dans l'exercice de vos hautes et nobles fonctions. La confiance que le peuple angolais vient de placer en vous ouvre une nouvelle étape dans votre engagement à son service et constitue un vraiment hommage rendu à vos grandes qualités d'homme d'État. Aussi, voudrais-je saisir cette heureuse opportunité pour vous rassurer de mon attachement à l'esprit d'amitié et de coopération qui caractérise les excellentes relations qui existent entre nos deux États et vous réaffirme ma volonté d'oeuvrer davantage de concert avec votre excellence pour leur consolidation et leur développement au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères. En vous réitérant toutes mes félicitations, veuillez croire, M. le Président, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, Elguez Zéry, nous présente la République du Tchad, chef de l'État. Le second message est adressé à M. Aïle Mariam Dessaligne, Premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. M. le Premier ministre et chers frères, à l'occasion de la célébration du Nouvel An éthiopien, ce lundi 11 septembre, commémorant la fin de la saison des pluies et de Saint-Jean-Baptiste, j'ai le réel plaisir de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom propre, nos très vives et chaleureuses félicitations. Aussi, voudrais-je saisir cette opportunité pour vous exprimer mon engagement à développer et à resserrer les excellentes relations qui existent si heureusement entre nos deux pays au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères. En vous réitérant mes voeux de bonheur et de santé pour vous-même et votre robuste famille, de paix et de prospérité pour votre peuple, je vous prie de croire, M. le Premier ministre et chers frères, en l'assurance de ma très haute considération, Idriss Déby, président de la République du Tchad, chef de l'État. Et puis, je l'annonçais en titre, compatir avec la famille du regretté Al-Hajj Adama Adi, opérateur économique de renom et homme politique décédé à Paris le 2 septembre dernier. C'est l'objet du déplacement du président cet après-midi au domicile familial du défunt qui a été inhumé le 6 septembre dernier au cimetière de la Madi. C'est dans la plus grande consternation que le président de la République, Idriss Déby, s'est rendu au domicile du défunt, feu Al-Hajj Adama Adi, 6 au quartier Clémat, dans la commune du 2e mardissement, pour compatir avec la famille du regretté. Le chef de l'État qui a prononcé la fathia aussitôt à son arrivée, en mémoire du défunt, pour que son âme repose en paix, a tenu à adresser ses condoléances les plus émues à la famille de feu Al-Hajj Adama Adi, en serrant les mains des orphelins et des proches parents du défunt. Le président de la République, Idriss Déby, a ensuite échangé pendant quelques minutes avec le fils aîné du défunt, à savoir Mohamed Adama Adi, qui avait à ses côtés son frère cadet Hassan Adama Adi. Le chef de l'État leur a prodigué des sages conseils, afin qu'ils veuillent bien sur la famille durement éplorée par cette disparition. Feu Al-Hajj Adama Adi, décédé à Paris, en France, le 2 septembre 2017, suite à une longue maladie, a été inhumé au cimetière de Lamadji le 6 septembre 2017. Né vers 1937 à Mondo, dans le département de Wadi Bissam, dans la région du Canem, Feu Al-Hajj Adama Adi laisse un vide difficile à combler. Opérateur économique de renom, homme politique courtois et d'une sociabilité sans faille, Feu Al-Hajj Adama Adi fut également conseil spécial du chef de l'État Idriss Débitnou. Feu Al-Hajj Adama Adi laisse ainsi derrière lui trois veuves, douze orphelins, dont six garçons et six filles, plusieurs petits-fils et arrière-petits-fils. A noter qu'au lieu de recueillement, le chef de l'État Idriss Débitnou était entouré de son directeur du cabinet civil, Ali Issa Taïr, et de son chef du cabinet militaire, le général Mohamed Rozi. ... ...